bonjour lors de ce tutoriel un peu plus long que d'habitude nous allons voir comment modifier un symbole des modifications simples lors du tutoriel précédent nous avons téléchargé notre moteur frein servomoteur avec frein nous souhaitons le modifier c'est un moteur triphasé on veut qu'il soit en courant continu et supprimer ceci là alors il faut aller dans environnement symbole on va chercher le catalogue de fichier que nous avons symbole que nous avons téléchargé voici on va faire un copier coller cliquer droit copier je veux le mettre dans mon classeur tout ceci s'appelle des classeurs moi j'ai créé un classeur je vous conseille d'en créer un pour le créer c'est très simple je fais un clic droit nouveau classeur et je mets le nom que je veux et c'est les cricoles experts ils appellent ça des familles moi je vais créer une nouvelle famille un petit peu pour ranger je vais créer une nouvelle famille je vais l'appeler mettons moteur spéciaux voilà avec un S moteur spéciaux et je vais faire en coller de mon symbole le symbole apparaît ici mais là tout ça on va le mettre en français on va le rebaptiser moteur d'essai avec frein on peut supprimer les langues c'est un détail alors on clique sur notre symbole et là il apparaît des choses nouvelles qu'on n'a pas vu alors c'est vraiment c'est le coeur du symbole comment a été fabriqué ce symbole alors je peux tout simplement supprimer ça j'en ai pas besoin de connecteur je le sélectionne je le supprime alors si vous pouvez pas le supprimer c'est que il y a les filtres tous les filtres sont pas cochés là-haut alors je supprime ceci par exemple là on appelle ça des métacommandes alors c'est ce que quand vous mettez l'étiquette vous l'appelez le moteur M4 et bien ici il apparaît M4 localisation dans l'armoire dans la partie opérative ça apparaît ici vous voyez ça apparaît très lent alors ça par exemple je vais le décaler ça je peux le supprimer je peux faire ce que je veux le fabricant par exemple je supprime tout ça tiens voilà ça je le décale ici je le mettrai au bord mais parce que localisation mettons PO ça apparaîtra qu'ici c'est pas la peine de le mettre là-bas et après je supprime ce que je veux donc mon moteur triphasé je supprime la phase 2 par exemple là je vais faire le symbole courant continu donc je prends un trait pour faire le trait du courant continu par exemple ici je peux renuméroter les bornes par exemple sur mon moteur moi ça s'appelle ici c'est N donc U je le remplace par N tout simplement ça sur mon moteur mon schéma WCR je mets R ici voilà PE bon on laisse PE je peux le décaler par exemple sur mon schéma il faut qu'il soit décalé tiens je vais vous faire voir l'exemple je décale tout ça le PE je l'amène là par exemple je décale ça aussi je peux faire ce que je veux je peux rajouter une prise je peux rajouter ce que je veux voilà ça pareil je vais le décaler c'est pas la peine qu'il y ait un espace vide ici je décale ça ça je l'amène ici je peux monter ça hop là je peux monter ça il veut pas alors on va y arriver voilà alors ce qui est en rouge là c'est la zone d'encombrement ça veut dire là à l'heure actuelle je vais finir de modifier mon symbole il faut être précis voilà ça c'est la zone d'encombrement donc ça veut dire que là si j'enregistrais mon symbole je cliquerai ici je pourrais déplacer le symbole c'est relativement inutile alors comment je fais pour modifier je vais faire insertion rectangle d'encombrement et je vais cliquer uniquement sur mon symbole la petite croix qu'on voit ici on peut la modifier je vous le fais voir c'est insertion point d'implantation dont le symbole se mettra pile poil si à partir d'ici c'est du détail je vais par exemple ici moi j'aimerais qu'il y ait à côté qui ait marqué l'attention donc l'attention donc ça appelle ça un attribut alors il y a plusieurs méthodes je vous fais voir la première méthode simple clic droit nouvel attribut alors l'attribut je vais le mettre ici ici voilà alors je vais l'attribut ref ça veut rien dire moi je vais l'appeler attention je vais marquer préfixe mettons on peut marquer U est égal mais là suffixe c'est marquer V si on marquera 230 directement ça marquera V on va voir ça tout à l'heure alors là il est centré moi ce que je vais faire je vais le décaler vers la droite donc quand j'écrirai 230V ça s'affichera dans ce sens on voit la flèche qui nous indique le sens de l'écriture je vais créer un nouvel attribut je vais l'appeler mettons l'attribut puissance voilà puissance je vais pareil le décaler vers la droite et l'appareil ici je peux créer tout plein d'attributs tout comme l'attribut si vous créez un nouveau symbole l'attribut localisation mais ça vient d'ici je vais faire un clic droit nouvel attribut alors on appellera ça attribut de câblage quand c'est un attribut qui existe déjà attribut de câblage et là dedans dans la base du logiciel il apparaît ici un attribut voilà j'aurais fait ça voilà ça va pas marcher parce qu'il existe déjà mais si vous avez un nouveau symbole vous faites localisation vous cliquez il apparaîtra vous cliquez ici il apparaîtra localisation mais là ça marche pas parce qu'il existe déjà voilà je peux créer un symbole entièrement comme ça alors si vous voulez créer un symbole aussi on peut rajouter une borne je vais créer un exemple moi mettons la borne je vais créer une borne ici comment je vais faire je fais insertion point de connexion la borne elle s'appelle LA1 je vais la renommer je vais l'appeler mettons I1 là quand vous allez créer le symbole I1 il apparaîtra nulle part il y aura un point ici de connexion mais il apparaîtra rien du tout alors comment je veux écrire I1 en toutes lettres alors je vais sous I1 vous avez toutes les bornes ici je fais clic droit je fais nouvel attribut point de connexion et là je choisis borne ok vous voyez il y a un trait c'est lié je me mets ici et là là où il y a marqué $PL 2.6 on appelle ça une métacommande il apparaîtra I1 alors les polices ne sont pas identiques donc je vais faire un copier coller c'est un peu particulier alors je fais clic droit copier les propriétés clic droit coller les propriétés voilà il apparaîtra ici I1 il apparaîtra I1 apparaîtra ici alors on va vérifier ça alors j'enregistre mon symbole et on va vérifier sur mon schéma comment réagit ce symbole voilà j'ai mon symbole ici donc il apparaît dans mon classeur YS Yannick moteur spécial mon symbole apparaît ici le voilà il s'adapte pile poil c'est parfait on a l'étiquette moteur à main je peux le changer si je veux ça ne change pas et ici vous voyez la borne I1 bon là c'est pour l'exemple mais ça sert à rien ici mais il apparaît la borne I1 qu'on a créé et si je mets ici vous voyez la tension ça apparaît l'attribut tension apparaît donc si je marque 230 ici eh bien directement il va marquer V parce qu'on avait écrit V dans le suffixe 5 6 4 5 6 6 6 4